Bonsoir à toutes et à tous, après ces vacances bien méritées, on se retrouve pour lancer la rentrée et on lance la rentrée pas avec n'importe quel sujet, avec un sujet qui arrive demain sur la table, c'est les réformes que nous propose ce gouvernement et ce soir pour en parler avec vous et pour nous aider à comprendre, même si on n'a pas tous les contours, eh bien nous accueillons M. Mohamedou Sédic. Bonsoir. Bonsoir. Alors Mohamedou Sédic, vous êtes membre de la Direction nationale de la CGT, vous êtes quelqu'un qui avait occupé les différentes fonctions, vous êtes un spécialiste de l'industrie, de l'économie, vous êtes secrétaire général d'une fédération et donc vous avez une lecture et une expérience quand même importantes en la matière, non ? En tout cas, on a l'expérience des sujets sociaux et de la négociation collective et notamment les grandes réformes qu'il y a eu ces dernières années, que ce soit sous la présidence de Nicolas Sarkozy, puis celle de François Hollande ou bien entendu maintenant celle d'Emmanuel Macron et les réformes qui ont été mises en place, s'agissant notamment des réformes du marché du travail, mais il y en a d'autres, il y a la réforme des retraites notamment, eh bien nous y avons participé activement effectivement et donc cette énième réforme, cette loi du travail XXL qui s'annonce, puisque vous l'avez rappelé, il n'y a pas encore tous les contours de la loi, puisque le texte sera publié seulement demain, eh bien préfigure un bouleversement, un chamboulement du code du travail et donc un chamboulement dans le quotidien professionnel pour des millions de salariés de ce pays. Oui, effectivement, vous en parlez, vous avez combattu, vous avez parlé de loi XXL, vous avez combattu la loi déjà travail, la loi El Khomri, vous l'avez combattu, et donc en clair, je vous demande un exercice difficile, parce que comme ça sort que demain, c'est toujours plus difficile de commenter ce qui n'a pas été écrit, mais justement, est-ce que c'était le fait d'en parler comme ça, de distiller des petites phrases, des petits éléments, et de ne présenter qu'un texte juste avant la rentrée, juste à la rentrée, est-ce que ce n'est pas une stratégie justement pour essayer de sonder ou de nous embrouiller, tout simplement ? Oui, moi j'appelle ça la méthode du Canada Drive, c'est-à-dire que ça a le goût et la couleur de la consultation, de la négociation. En réalité, il n'y a pas de négociation et de concertation, puisqu'on a des organisations syndicales et des organisations patronales qui, pendant 48 réunions, c'est pas rien, 48 réunions qui ont duré à peu près 2h, 3h chaque réunion, ont fait des propositions, ont soumis des propositions au gouvernement, mais en face, on a un gouvernement, on a une ministre du Travail qui n'a donné aucun élément sur les propositions envisagées, si ce n'est des têtes de gondole, des grandes têtes de chapitre en disant, on va faire plus de place aux accords d'entreprise par rapport aux branches, on va instaurer plus de souplesse pour les employeurs pour qu'ils puissent par exemple consulter directement leurs salariés sans passer par des délégués syndicaux. Mais tout ça reste encore très très vague et très imprécis et bien entendu, ce qu'on souhaite nous, si vraiment il y a eu une concertation, c'est d'avoir d'abord le texte, puisque quand même négocier sans texte, c'est quand même un peu difficile, et ensuite savoir si les propositions qui ont été faites par l'ensemble des acteurs sociaux, par l'ensemble des partenaires sociaux, ont été plus ou moins reprises. Or ça, au jour d'aujourd'hui, on ne le sait toujours pas. Alors c'est marrant parce que c'est la première fois, à mon sens, que je vois 48 réunions de dialogue social, entre guillemets, puisque c'était ça, mais de dialogue social sur rien, parce que ça reposait sur rien, donc les réunions, elles reposaient en fin de compte sur quoi ces réunions ? Ben, en fait, on a abordé plusieurs thématiques, bien entendu, mais je crois que là où il faut être, en tout cas pour les téléspectateurs, là où il faut être beaucoup plus précis et pédagogue, c'est de dire qu'on a l'impression que ce pays, d'ailleurs le président de la République vient de le dire, on a l'impression que ce pays ne se réforme pas. Or c'est complètement faux, dans les cinq dernières années, il y a eu quatre grandes lois sur le code du travail ou sur ce qu'on appelle communément le marché du travail. « Nous n'avons jamais pu établir un bilan, certaines de ces lois ne sont même pas encore entrées en effectivité ». Donc, ce qu'a dit la CGT, c'est de dire « mais attendez, nous vous connaissez notre position sur les cinq lois qui ont été adoptées et nous sommes plutôt contre ces lois, mais au moins prenons le temps de les évaluer ». Il n'a jamais été démontré, par exemple, que déréguler le code du travail, remettre en cause le contrat de travail, par exemple le CDI, a créé de l'emploi. Ça n'a jamais été démontré par aucune étude. Or, là il y a un prérequis, c'est de dire « plus on va déréguler le code du travail, plus ça va être en quelque sorte la loi de la jungle, puisque ce qui est proposé c'est de renvoyer la négociation à l'entreprise sans qu'il y ait le socle de la loi qui sera commune en quelque sorte pour l'ensemble des salariés ». Eh bien, le prérequis, c'est de dire « plus on dérégule et plus on va pouvoir faciliter finalement la création d'emplois ». C'est le vieux totem du patronat français qui dit « si vous voulez qu'on crée de l'emploi, permettez-nous de faciliter les licenciements ». On sait bien que cette règle-là, cette équation-là ne fonctionne pas parce qu'elle crée simplement beaucoup de chômage et elle crée beaucoup de précarité. Donc nous, nous disons « évaluons, voyons ce que ces lois ont donné et ensuite réformons ». Mais ne faisons pas l'inverse, c'est-à-dire qu'on va déréguler davantage sans prendre le temps de l'évaluation. Est-ce qu'on n'est pas là, y compris sur des positionnements négociaux, est-ce qu'on n'est pas sur des dogmes là plutôt, qui pensent qu'effectivement s'agiter fait une politique ? Parce que là, ce que vous me dites, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus de l'agitation qu'un travail de réflexion, une construction. En tout cas, ça ressemble à de l'improvisation parce qu'on nous explique par exemple que les conventions collectives, le rôle des branches, c'est trop rigide. Nous avons dit au Premier ministre, d'abord un, il y a effectivement 700 conventions collectives dans ce pays, c'est beaucoup trop, et donc on est en train de les réduire. Il n'y en aura plus que 150 à l'horizon 2020. Donc ça veut dire qu'on a fait un sacré travail déjà. – C'est du réforme. – On ne les a pas attendus pour ça. La deuxième chose, c'est qu'y compris des employeurs ont commencé à élever de la voix en disant « mais attention, nous, nous négocions dans les branches ». Et pourquoi nous négocions dans les branches ? Pour que les entreprises, notamment les petites, aient les mêmes règles sociales. Si vous renvoyez, si vous affaiblissez la branche et que vous renvoyez ces règles dans l'entreprise, ce sera l'anarchie. Je prends toujours cet exemple. Si vous avez un QIC et un McDo qui se font face à face, eh bien si le QIC décide de baisser la rémunération des heures supplémentaires, par exemple, ce que prévoit la loi El Khomri, que croyez-vous qu'il va se passer dans le McDo ? Eh bien il va se passer exactement la même chose parce que le McDo dira « moi je vais suivre mon concurrent ». Est-ce que ça va créer de l'emploi ? Non. Est-ce que ça va doper les exportations pour le pays ? Bien sûr que non. Est-ce que ça va générer du pouvoir d'achat en moins ? Bien sûr. Est-ce que ça va générer de la précarité ? Oui. Voilà le genre de réforme qu'on nous propose aujourd'hui. C'est complètement aberrant, c'est complètement inefficace d'un point de vue économique, mais on nous explique malgré tout d'un point de vue très dogmatique que c'est la voie à suivre pour l'ensemble de l'économie du pays. Oui, c'est vrai parce que souvent on dit de savoir donner du pouvoir d'achat au français, en réalité, c'est pas du tout donner du pouvoir d'achat parce que cette histoire de flexibilité, c'est pas... Enfin, il faut savoir ce qu'on y met. J'ai l'impression que, eux, la flexibilité, c'est un retour vers le Moyen-Âge à vitesse grand V, non ? D'abord, un... Par contre, là, on a des statistiques sur le fait que, par exemple, pendant la crise, la France s'en est mieux sortie. Pourquoi ? D'abord, un, parce qu'elle a une couverture conventionnelle. Vous êtes couvert par une convention collective, l'ensemble des salariés sont couverts par les conventions collectives, qui a permis d'amoindrir le choc de la crise. C'est comme ça qu'on s'est aperçu que le fait de négocier non pas dans l'entreprise, mais dans la branche, la question des salaires, permet d'avoir une revalorisation automatique des salaires pour l'ensemble des salariés. Les conventions collectives couvrent 92% des salariés de ce pays. Donc, qu'est-ce qui va se passer si, par exemple, la question salariale, elle est renvoyée dans l'entreprise ? Là où il y aura des syndicats forts, où il y aura une représentation syndicale forte, il y aura des négociations sur les salaires, et donc il y aura probablement une stabilisation, voire des gains de pouvoir d'achat. Mais là où il n'y a pas d'organisation syndicale, et singulièrement, par exemple, dans les petites et moyennes entreprises, eh bien là, les salariés auront des salaires qui seront gelés, voire des salaires qui seront baissés, puisque cette réforme-là prévoit, par exemple, que même si vous avez un salaire qui est inscrit dans votre contrat de travail, eh bien le simple fait qu'il y ait un accord collectif dans l'entreprise qui stipule une baisse des salaires, eh bien vous serez obligé de baisser votre salaire, même si c'est indiqué dans votre contrat de travail. Si vous refusez, vous serez licencié. Donc où est le gain de pouvoir d'achat ? Où est le gain pour l'emploi ? Ce sont des mesures qui sont totalement hors sol et qui vont encore une fois créer une spirale infernale pour le moins-disant social. Donc c'est quelque chose qui va tirer le social vers l'arrière et qui va déréguler les protections qu'ont aujourd'hui les salariés. Alors ce que je veux dire, c'est qu'en clair, ils sont en train de créer de la discrimination, parce qu'un traitement différencié, c'est une discrimination. Donc on va créer une nouvelle forme de discrimination dans la façon de faire. Bien sûr, non seulement il y a une discrimination parce que… Parce qu'il y en a qui l'ont déjà, il y en a qui la vivent, donc ils vont avoir, ceux qui ont la discrimination à l'origine, au quartier, à l'adresse, on va leur rajouter cette discrimination puisque c'est souvent ceux-là qui sont les plus précaires. En plus, bien sûr, parce qu'on sait bien que dans les quartiers dits, entre guillemets, populaires ou sensibles, ça dépend qui utilise la terminologie, on sait bien que c'est le règne de l'emploi précaire, c'est le règne des bas salaires, c'est le règne aussi parfois de l'absence de règles sociales, le travail informel par exemple, ce qu'on appelle communément le travail au black. Et s'agissant par exemple de ce type de mesures qui enfreignent la loi, eh bien la réforme prévoit par exemple que les indemnités prud'homales, lorsqu'il y a licenciement abusif, vont être plafonnées. Donc là aussi, on voit bien qu'on veut à la fois limiter le pouvoir du juge et on ne veut pas s'attaquer à la précarité mais on veut simplement casser les protections qui aujourd'hui protègent les salariés. Mais la logique, à votre avis la logique, vous voudrez que dans un monde en crise, on protège davantage les salariés. Parce que c'est quand même au-delà. Parce que le problème aujourd'hui de l'entreprise, ce n'est pas de licencier, c'est de créer des emplois, c'est d'avoir des carrières de commandes. Pourquoi à votre avis on ne s'attaque pas plutôt à remplir les carrières de commandes des entreprises pour qu'elles embauchent et qu'on essaye d'avoir cette vieille chimie de dire si on licencie plus, on va créer de l'emploi. Enfin créer de l'emploi à l'incension, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce qui est absolument terrible, c'est qu'on a un traitement statistique de l'emploi. C'est-à-dire que tout est fait pour sortir les gens des statistiques du chômage, des statistiques de la précarité, en maquillant les choses. Un seul exemple, c'est qu'on nous explique par exemple qu'aujourd'hui les gens s'inscrivent au chômage pour profiter entre guillemets du système. Or un chômeur sur deux, un chômeur sur deux n'est pas indemnisé. Quelle raison a ce chômeur pour aller s'inscrire à Pôle emploi ? Il ne touche rien. La protection sociale au moins, c'est son droit de la protéger. La protection sociale s'il a déjà travaillé. Parce que s'il n'a pas travaillé, il n'a pas de numéro de sécurité sociale par exemple. Donc on sait bien que les primo accédant à l'emploi sont aujourd'hui les plus fragiles. Et c'est ceux-là qu'il faudrait protéger. C'est ceux-là à qui il faudrait donner des droits, notamment des rémunérations, parce que chercher un boulot coûte cher. L'autre problématique que vous l'avez dit, c'est qu'effectivement, on a des mesures qui sont complètement à côté de leur cible. Je vais prendre des mesures qui ne sont pas dans la loi travail, mais un seul exemple, on nous a expliqué qu'on allait arrêter les contrats aidés. Or les contrats aidés bénéficient aux collectivités territoriales qui en ont besoin, bénéficient souvent aux associations et bénéficient à l'éducation nationale, donc des secteurs quand même clés. Et de l'autre côté, on nous explique très tranquillement que le CICE, qui est un impôt indirect mais qui est un allègement très très puissant, très fort destiné aux entreprises, et bien le CICE va encore augmenter. Or le CICE, il y a des rapports qui sont très clairs et qui concernent l'ensemble des aides publiques. Le CICE a créé zéro emploi. Les rapports de France Stratégie sont très très clairs là-dessus. Le CICE est un outil complètement inefficace, c'est un effet d'aubaine comme beaucoup d'aides publiques. Et donc on nous dit, d'un côté on nous dit, il n'y aura plus de contrats aidés, il n'y aura plus d'emplois aidés, de contrats aidés. De l'autre côté, on donne de l'argent sans qu'il y ait la moindre preuve de l'efficacité ni aucune contrepartie. Donc c'est ce type de mesures qui sont complètement aberrantes et que les Français ne comprennent plus. Quand Emmanuel Macron dit que les Français sont hostiles aux réformes, bien sûr qu'ils sont hostiles aux réformes, qui non seulement sont totalement inefficaces, mais en plus, elles sont injustes et elles créent de l'injustice à la fois économique, mais aussi sociale. Alors vous avez parlé effectivement, c'est marrant que dans ce pays et dans beaucoup de pays, l'économie sociale ne soit pas considérée comme telle. Et vous l'avez dit, les emplois aidés contribuent aux associations. Et de l'autre côté, c'est peut-être les mêmes qui vont expliquer qu'il y a moins de citoyenneté, etc. Mais toutes ces associations qui faisaient ce travail, qui ont besoin de ces emplois aidés parce qu'elles n'ont pas de ressources, c'est une économie quand même. Parce qu'après, quand on a des accords, ça a un coût pour la société. Et bien toutes ces associations d'éducation populaire, on leur retire les aides et les moyens d'avoir des salariés. Et on s'étonne qu'il y ait moins d'éducation populaire, moins de citoyenneté. Ce n'est pas un paradoxe. – Bien sûr, et d'autant plus un paradoxe que là, en l'occurrence, vous avez parlé des associations, du tissu associatif qui est un facteur, y compris dans le poids du PIB, qui est un facteur extrêmement important du développement économique. Mais s'agissant par exemple de l'éducation nationale, on nous explique qu'il y a trop de fonctionnaires, on va supprimer des fonctionnaires. Mais en plus, y compris les emplois aidés, par exemple, les aides pour accueillir les enfants en situation de mobilité, etc. – Y compris ceux-là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va les supprimer aussi. Donc c'est une politique de coupe budgétaire où il y a une approche comptable d'un côté, mais en fait, cet argent-là est totalement gaspillé de l'autre côté, puisqu'on donne des aides publiques aux entreprises type CICE, type crédit d'impôt recherche, type exonération de cotisations sociales sur les bas salaires, qui sont totalement inefficaces, voire qui ont un effet contre-productif, par exemple, s'agissant des exonérations de cotisations sociales sur les bas salaires. Lorsque vous êtes employeur, que vous bénéficiez d'exonérations sur les bas salaires, qu'est-ce que vous faites ? Vous donnez des bas salaires. Parce que si vous donnez des salaires un peu plus hauts, vous n'êtes plus exonéré de cotisations sociales. Donc ce sont des mesures qui sont totalement, là aussi, inefficaces et contre-productives et qui sont, de fait, pas comprises par les Français. – Est-ce que vous ne pensez pas, justement, que c'est ce qui est inscrit aux politiques ? C'est-à-dire que, est-ce que vous ne pensez pas que, parce que l'économie, c'est politique, c'est quel monde on veut créer, et après, c'est les outils. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, on a des gens qui ne parlent que finance, parler de coup de rabot, d'économie, alors qu'ils ne parlent plus d'économie ? C'est-à-dire qu'ils disputent dans quelle société on veut vivre ? Parce que c'est ça, la vraie question. Je ne sais pas, la question que vous êtes posée, c'est dans quelle société on veut vivre, non ? – Le projet économique n'a pas de sens, il n'y a pas un projet de société en face. Et si on veut augmenter les inégalités, augmenter ce que d'aucuns appelaient la fracture sociétale dans le pays, on ne s'y prendrait pas mieux. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, on dirait que d'un côté, il y a ceux qui méritent, et de l'autre côté, il y a ceux qui ne méritent pas. Et d'aujourd'hui, ceux qui méritent, entre guillemets, seraient les tenants des grands groupes et de la finance, et ceux qui ne méritent pas, ce seraient tous les autres, les salariés en l'occurrence, qui seraient en quelque sorte des nantis, voire parfois des assistés lorsqu'ils sont précaires aux chômeurs. Or, une société ne tient pas comme ça. Elle ne peut pas tenir dans la durée comme ça, parce que les fractures sont tellement grandes, les injustices sont tellement visibles, qu'au final, on ouvre la porte au populisme, voire à l'extrémisme, parce que les gens finissent par ne plus croire dans leur politique. Et on le voit bien au travers de la cote de popularité du président de la République qui est en train de s'effondrer. S'il n'y a pas des mesures de progrès social qui sont prises rapidement, et non pas des rabots sur l'APL, comme ça a été, par exemple, annoncé, eh bien, je crains qu'il y ait un désespoir qui monte très, très rapidement, malgré le timide retour de la croissance, qui pourrait être d'ailleurs utilisé, puisqu'on ne le dit pas assez, mais le retour de la croissance est surtout dû, pour 50%, je cite un chiffre, et surtout dû à la demande intérieure, en fait. Et si on ne relance pas la demande intérieure, il n'y aura pas de retour de la croissance, et si on ne distribue pas mieux cette croissance, eh bien, il y aura les injustices qui vont se creuser, les inégalités qui vont se creuser, et l'ouverture à ces partis politiques dont on sait qu'ils sont aux portes du pouvoir. – Donc vous, en clair, vous avez expliqué que 50% vient, effectivement, pour la relance économique de la demande intérieure, donc effectivement, vous militez pour le pouvoir d'achat, pour augmenter le pouvoir d'achat, et non pas licencier, mais plutôt… – Écoutez, il y a des études de l'OCDE qui sont très claires, et qui disent très clairement que lorsque l'on relance la croissance, et c'est d'ailleurs, ces études précisent que c'est d'ailleurs grâce à la présence des organisations syndicales qu'il y a une meilleure redistribution, eh bien il faut une meilleure redistribution de cette croissance. Et c'est comme ça qu'on relance la demande interne, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, un pays comme l'Allemagne dit très clairement, oui, il faut que j'augmente les salaires, et très très rapidement, et ils sont d'ailleurs, au niveau de ce que les économistes libéraux appellent le coût du travail, ils sont en train de dépasser largement la France en termes de coût du travail, la preuve est faite qu'eux aussi voient bien qu'une société où d'un côté il y a une majorité de salariés qui sont précaires, qui sont payés à des salaires qui équivalent au seuil de pauvreté, eh bien c'est une société qui se fracture, qui ne peut pas tenir, et donc il y a des augmentations générales de salaires, il y a la mise en place d'un salaire minimum, quand même, le salaire minimum en France est attaqué, eh bien en Allemagne il est instauré, il y a une politique très volontariste en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour la résorber, c'est ce que nous voulons également en France, parce qu'il subsiste encore un écart de salaire entre les femmes et les hommes qui est de l'ordre de 27%, donc c'est quand même énorme, et tout ça fait que s'il y avait ces mesures volontaristes pour justement recréer de l'égalité, pour recréer une certaine redistribution égalitaire au niveau notamment du pouvoir d'achat, eh bien l'économie serait boostée et probablement qu'on gagnerait un à deux points de croissance en plus, donc ça serait tout bénef, y compris d'ailleurs sur le plan de l'emploi. C'est intéressant, vous avez fait le parallèle avec l'Allemagne directement, à l'époque on nous disait que tant que l'Allemagne n'aurait pas un salaire minimum, on ne serait pas compétitif, aujourd'hui l'Allemagne est en train de nous rattraper sur le salaire minimum et nous on est en train d'aller à contre-sens, et je finis sur la question, et en parallèle on a le président qui se déplace pour parler de la directive détachée, alors qu'il est en train de faire de travail en français à travail au rabais au même niveau que les autres, donc il n'y a pas des contradictions, il n'y a pas une espèce d'aliénation autour de l'économie en France ? Non mais je crois que malheureusement il y a un certain dogme, puisque par exemple on nous a expliqué que le coût du travail était le principal handicap de la France au niveau européen, alors on a fait quelque chose de très simple, c'est qu'on est allé regarder les points forts de l'Allemagne, les points forts de l'Allemagne c'est tout ce qui tourne autour de l'industrie, et notamment de l'industrie automobile, et lorsque je prends un salarié de chez Renault et un salarié de chez Volkswagen, le salarié de chez Volkswagen touche 30% de plus que le salarié de chez Renault. Ça n'empêche pas les Allemands d'être le premier constructeur mondial et celui qui vend le plus de véhicules dans le monde. Donc c'est un faux problème, le paradoxe de ce pays c'est que nos gouvernants se focalisent sur cette question du coût du travail et oublient la question de la montée en gamme, la question de l'investissement, la question de la formation, et lorsqu'on dit montée en gamme en formation, il faut monter en gamme aussi en salaire, c'est normal. Quand vous avez des ingénieurs qui travaillent très très bien, ou des chercheurs, il faut les rémunérer en conséquence. Or, c'est ce que ne veut pas faire le patronat, qui est suivi malheureusement par beaucoup de gouvernants de notre pays. Et c'est là la principale difficulté de notre pays aujourd'hui. Et donc là, vous nous avez un peu brossé un peu les difficultés qu'on pouvait avoir. Qu'est-ce que vous voyez comme autre difficulté dans cette, entre guillemets, ces ballons d'essai qui nous sont avancés sur justement cette future loi travail dont on aura dans les habitations demain ? Qu'est-ce que vous voyez comme éléments qui peuvent aussi être un frein à ce que les gens voudraient faire ? Parce qu'il y a le discours d'un côté et la pratique qui apparemment, on a une vraie difficulté. Alors, simplifier le code du travail, on est tous d'accord pour le simplifier. Il faut savoir que le code du travail a triplé de volume, tout simplement parce qu'il y a des mesures dérogatoires, et notamment en faveur des entreprises qui sont incluses dans le code du travail. Donc, ça serait très simple de simplifier. Par exemple, il faudrait sécuriser davantage le contrat à durée indéterminée. Aujourd'hui, malgré toutes les attaques qu'il y a eu contre le contrat à durée indéterminée, le CDI reste la règle dans 90% des cas. 92 exactement, c'est le chiffre. Donc, on voit bien que les employeurs n'ont pas peur du CDI, puisqu'il existe des dizaines de méthodes de rupture du contrat de travail. Ce n'est pas le problème. Et donc, plutôt que de vouloir absolument remettre en cause le CDI, comme c'est le cas par exemple avec le CDI de projet, ce fameux CDI de chantier qu'on veut généraliser à l'ensemble des secteurs économiques, il faudrait au contraire davantage le sécuriser. Il faudrait par exemple aussi sécuriser les ruptures conventionnelles. Il y a 3 millions de ruptures conventionnelles dans le pays. Et la plupart du temps, ce sont des licenciements économiques déguisés. Simplement, ils touchent notamment les plus anciens. Donc, c'est ce type de mesures auxquelles il faudrait s'attaquer plutôt que de vouloir fragiliser davantage, notamment la question du CDD par exemple, du recours au CDD ou le CDI. Au contraire de vouloir absolument toucher à l'inversion de la hiérarchie des normes. Je vais expliquer ce que c'est en deux phrases. – Je vais poser la question parce que les gens font qu'ils comprennent. – La hiérarchie des normes, c'est quoi ? C'est que… – Ça c'est dans la loi El Combris déjà. – Alors non, ça c'est depuis 1936, ça existe en France. La hiérarchie des normes, c'est que vous avez le code du travail pour tous les salariés français, tous les salariés en France. Voilà, c'est le code du travail. La convention collective améliore le code du travail pour les salariés. Et l'accord d'entreprise améliore la convention collective. Donc ça c'est la règle. Ce que a fait Myriam El Combris et le précédent gouvernement, et que veut poursuivre Emmanuel Macron, c'est de dire, finalement vous allez pouvoir avoir de moins meilleures conditions que le code du travail et que la convention collective. Donc on voit bien que là c'est un code du travail par entreprise. Et c'est ce que ça revient à dire, que votre salaire, votre contrat, les motifs de rupture du contrat de travail, c'est-à-dire vos règles de licenciement, les jours de carence en cas d'arrêt maladie, vont être négociés entreprise par entreprise et non pas comme ça doit se faire, c'est-à-dire au niveau de la loi et ensuite améliorés au niveau de la convention collective et de l'entreprise. Et donc ça c'est un vrai danger parce que là pour le coup, on casse véritablement plus d'un siècle de construction du dialogue social dans ce pays et d'un dialogue social qui marche, puisque grâce à ce dialogue social, on a quand même des entreprises qui sont très très compétitives au niveau national et au niveau international, et on a un socle social qui nous est envié, y compris d'ailleurs par les plus grands pays en la matière, notamment les pays nordiques. Donc c'est effectivement très dangereux, c'est pour ça que nous nous appelons à la mobilisation dès le 12 septembre. Alors oui parce que c'est vrai qu'il y a des chefs d'entreprise qui effectivement sont de bonne foi et qui ont du mal à licencier parce qu'ils ont des salariés qui sont un peu rotors, etc. Et donc ils disent aussi, c'est vrai qu'on voudrait avoir plus de facilité, mais est-ce que c'est réellement la solution ? Non mais d'abord, un, quand il y a des licenciements, il y a déjà un déséquilibre, puisque vous savez que le salarié, lui, il a un lien de subordination avec l'employeur et donc il dépend pour beaucoup des décisions de son employeur. Donc il y a déjà un déséquilibre. Et donc les règles de licenciement sont là aussi pour protéger les salariés, notamment les règles de licenciement économique. Et il faut savoir que par exemple, s'agissant des licenciements économiques, c'est un faux problème, puisque les licenciements économiques aujourd'hui ne représentent, les plans sociaux ne représentent que 3% des inscriptions à Pôle emploi. Et ils ont déjà été traités, et largement facilités malheureusement, par la loi de sécurisation de l'emploi de 2013. Donc ce qu'on va traiter là, ce sont des cas de licenciements abusifs. Le patronat dit, pour cause réelle et sérieuse, bien entendu, jamais un employeur mettra dans une lettre de licenciement, je vous licencie abusivement. Je ne lève pas. Je vous licencie abusivement. Vous peut-être ne me revient pas, vous êtes licencié. Il va simplement mettre pour cause réelle et sérieuse. Et dans la majorité des cas, ce sont des licenciements abusifs. Et que dit la loi, la future loi Pénicaud, loi travail ? Elle dit, eh bien, même lorsque vous allez licencier abusivement des salariés, vous saurez à l'avance combien vous allez payer au prud'homme. C'est quand même extraordinaire. C'est un appel d'air pour dire, de toute façon, vous pouvez frauder, vous pouvez enfreindre la loi. Vous savez combien, au maximum, vous allez payer. C'est ça. Et donc, le juge n'a plus de pouvoir. Il n'a plus de pouvoir pour, par exemple, juger la situation dans laquelle il y a eu ces licenciements. Alors qu'au prud'homme, c'est paritaire, c'est 50-50. C'est pas les salariés, c'est les deux. Et on oublie, effectivement, vous avez raison de le dire, on oublie que dans l'instance prud'homale, il y a un collège employeur, donc il y a des employeurs, et il y a des représentants des salariés qui statuent, il y a un juge professionnel qui délibère. Donc, ce sont des jugements qui sont tout à fait justes, puisque, bon, les employeurs ne vont pas défavoriser leurs collègues, mais ça se fait sur la base de la justice. Et donc, c'est ce que veut remettre aujourd'hui en cause le président de la République et son gouvernement, et c'est une atteinte très grave au pouvoir de justice, au pouvoir de juger du juge prud'homale et de l'instance prud'homale. Et c'est aussi un appel d'air, bien entendu, pour dire, licenciez abusivement, de toute façon, vous ne risquez pas grand-chose. Ça, c'est un point extrêmement grave. L'autre point qui est grave, c'est qu'il est probable, je mets ça sous l'angle des probabilités. – Ah oui, parce que demain, on aura, ça fait deux mois qu'ils nous baladent, on va en venir. – Voilà, il est probable qu'il y ait une loi qui puisse donner l'autorisation à des salariés sans étiquette de négocier. Donc, autrement dit, l'employeur pourra négocier sur tous les sujets, directement avec ses salariés, sans passer par les organisations syndicales. C'est très dangereux parce qu'on sait très bien qu'un salarié qui n'est pas protégé, un salarié sans étiquette, de fait, n'a pas les protections que lui accordent la loi et que lui accordent les organisations syndicales. Eh bien, il sera davantage soumis à l'influence de son employeur pour négocier pour l'ensemble des salariés les questions salariales, les questions de contrat de travail, les questions de rupture conventionnelle ou de rupture du contrat de travail, les questions référendaires s'agissant par exemple du salaire ou des heures supplémentaires, donc des sujets extrêmement lourds pour les salariés. Mais là, pour le coup, il y aura d'un côté l'employeur tout puissant et de l'autre, le salarié qui sera complètement désarmé. Donc ça aussi, c'est des choses extrêmement graves sur lesquelles nous allons être très attentifs et bien entendu, nous nous opposerons s'il venait à l'idée du gouvernement de légiférer dans ce sens. Et donc vous avez fait quelques propositions au niveau de la CGT ? Oui, la CGT a remis 13 pages de propositions qui sécurisent notamment les contrats de travail. Par exemple, nous proposons qu'il y ait le maintien d'un certain nombre de droits lorsqu'il y a rupture entre deux emplois. Et on sait par exemple que ça existe déjà. Vous bénéficiez bien d'un système d'assurance chômage. Nous, nous pensons qu'il faut maintenir par exemple les questions de mutuelle. Il faut pouvoir donner un accès à la formation. Il faut un maintien de la rémunération antérieure. Donc on l'a financé de toute manière puisqu'on a évalué qu'entre les indemnités chômage plus la compensation avec un fonds mutuel, on pouvait tout à fait, pendant un certain nombre de mois, garder le salaire. Et d'ailleurs, ça existe déjà puisqu'on l'a fait, on a signé l'accord il y a maintenant un peu plus d'un an et demi. Ça s'appelle le contrat de sécurisation professionnelle. Entre le moment où vous perdez votre emploi et le moment où vous le retrouvez, vous avez 92% de votre salaire qui est maintenu. Il faut simplement choisir d'entrer dans ce dispositif-là. Donc c'est pas quelque chose... Non, pour rentrer dans le dispositif, il faudra plus d'un an. C'est parce qu'il y a aussi des règles. Bien sûr, il y a quelques règles. Je vais dire pour les téléspectateurs. Bien sûr qu'il y a quelques règles. Je ne suis pas entré tout à fait dans tous les détails parce que c'est un peu complexe. Mais ça existe déjà. Malheureusement, aujourd'hui, ça ne touche qu'à peu près 10 000 salariés. Donc ce dispositif-là, on pourrait par exemple le généraliser, l'ouvrir au CDD. Ça, ce sont des types de mesures qui sécurisent les salariés et qui sécurisent l'emploi. Parce que quand vous avez des salariés qui n'ont pas peur de perdre une partie de leur rémunération parce qu'ils ont un crédit, parce qu'ils ont une famille à nourrir, parce qu'ils ont fait des investissements et qu'il faut qu'ils les remboursent. Voilà. Ça participe à la sécurisation des parcours professionnels et de l'emploi. Et donc, c'est un moyen très fort pour lutter contre le chômage et garder la confiance pour ces salariés-là. Voilà le type de mesures que nous, nous préconisons et qui, malheureusement, ne sont aujourd'hui absolument pas à l'ordre du jour ni du patronat ni du gouvernement. Écoutez, M. Sénique, en tous les cas, merci d'être venu éclairer nos téléspectatrices et téléspectateurs. Je crois qu'on a bien compris que vous expliquez qu'effectivement, d'ailleurs, les salariés, il y a des familles, il y a des enfants, il y a des crédits, enfin, il y a beaucoup de choses et qu'avant de prendre des mesures, il faut penser aux projets de société qu'on veut. Donc, en tous les cas, on vous remercie. Merci. Alors, peut-être qu'on viendra vers vous une fois qu'on aura le contenu, parce que je pense que pédagogiquement, c'est aussi important que les gens comprennent pour qu'ils puissent se prononcer et savoir si le 12, ils seront avec vous dans la rue ou pas. C'est important. Voilà, donc vous les avez appelés aux 12 à la lutte. Donc, voilà. Écoutez, notre émission touche à sa fin. Bonsoir. Merci de nous avoir accordé cette interview. Merci à vous de nous suivre. Donc, on se donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonne soirée. Et restez avec nous sur BFM TV pour suivre les émissions. A très vite. Bonsoir. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada